... Un terroriste est rentré dans le coeur de Strasbourg. La ville est magique à cette période-là. J'étais à Noël, quoi. Et je suis toujours restée dans cette irréalité. L'impact était très violent. Je me suis dit, ah, là, c'est vraiment grave. Il y a des gens qui sont dans un état terrible. Je ne vois pas ce que je fais ici. Normalement, je devrais être morte. Il y a un individu qui arrive avec un regard noir et qui monte dans mon taxi. Moi, je comprends qu'il y a un danger. Il transpirait, il n'était pas bien. Et il m'annonce cette patate chaude en disant qu'il vient de faire un attentat à Strasbourg qui vient de tuer 10 personnes qu'il a tué sur des militaires et qui l'est blessée. Je me retourne et là, je vois son arme pointer vers moi. Là, si vous voulez, c'est chamboulé. C'est la peur. J'ai fait la prière avant de mourir. J'ai dû revoir à mes enfants. Et j'attends sa détonation. C'est vraiment le meilleur Noël de ma vie. Enfin, si ça n'était pas fini comme ça. Alors nous, on a pris la route les premiers parce qu'on avait plus de routes que les autres à faire. D'un seul coup, il y a eu des phares qui nous ont éblouis. On sait qu'il y a beaucoup de bruit, mais il n'y a plus de son. Et puis la voiture fait des tours, s'arrête. Je me retourne vers mon compagnon et je pleurais et je disais qu'on a eu un accident vite, vite, vite. Et je ne voulais pas qu'on me retire Noël, moi. Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi pour cette semaine spéciale consacrée à Noël. C'est à ce moment si particulier de l'année que nos invités ont connu l'événement le plus traumatisant de leur vie. Ils ont frôlé la mort dans un accident ou un attentat alors que quelques secondes plus tôt, l'ambiance était encore évidemment joyeuse et magique. Aujourd'hui, ils viennent sur notre plateau pour extérioriser leur souffrance, pour continuer à se libérer de ce traumatisme. Et je les remercie du fond du cœur de nous apporter leur confiance. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui et bienvenue à tous les trois. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour Mostafa. Bonjour. Et bonjour Martine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On peut dire que vous, aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes quand vous voyez arriver les fêtes de fin d'année ? Mathilde. C'est toujours un moment stressant, angoissant. Oui. Mais en même temps, on se dit qu'ils ne vont pas nous voler ça et qu'il faut quand même qu'on partage ces moments avec notre famille. Oui. Et vous aussi, il y a cette ambivalence pour tous les deux ? Mostafa, Martine, vos destins sont intimement liés. On va comprendre pourquoi. Comment vous voyez arriver cette période ? C'est assez compliqué. C'est une période qui commence à partir de fin octobre, début novembre jusqu'à fin janvier. C'est compliqué pour nous. On vient de finir une année en 2018 et on rentre dans une nouvelle année en traversant par cet attentat-là où je suis touché en plein fouet. Donc, c'est assez compliqué. C'est une période qui est vraiment très, très compliquée pour moi, en tout cas. Et vous, Martine ? C'est toujours difficile dans la mesure où nos vies avec Moustapha ont basculé depuis quatre ans. Oui. Et donc, personnellement, je ne me vois plus fêter Noël. En tout cas, certainement pas comme avant. Vous ne fêtez plus Noël, Martine ? Non. Non ? Plus du tout ? Même en famille, tout ça ? Bon, alors, j'ai une famille qui est très réduite. Donc, c'est limité. Et donc, non, ce n'est plus du tout pareil. Et personnellement, je ne vais plus en ville à Strasbourg pendant toute la période de Noël qui, chez nous, dure un moment puisque c'est à partir de l'Avent. C'est un peu la capitale des fêtes de Noël, Strasbourg. On va en parler avec vous. Florian Ferreri est avec nous, qui est psychiatre. Et je suis persuadée que ces conseils vont vous accompagner. D'ailleurs, c'est peut-être la première question qu'on a envie de se poser. C'est est-ce qu'il faut se rajouter, je n'allais pas utiliser cette expression, se faire violence, parce que certainement pas, mais est-ce qu'il faut quelque part un peu se forcer à repartir dans la magie de Noël pour ne pas prendre en grippe éternellement cette période où tout le monde se réunit autour d'une certaine légèreté ? C'est une des options, en tout cas, pour essayer d'aller mieux. C'est ce qu'on appelle un peu l'exposition. Et c'est vrai que d'essayer de remplacer un moment qui est devenu négatif par un moment positif, c'est une des stratégies. Maintenant, pour le mettre en œuvre, c'est loin d'être évident, sinon vous l'auriez fait depuis longtemps, mais c'est une des possibilités pour aller mieux. C'est encore récent, ça date donc de 2018. Je le disais, vos destins sont intimement liés, tous les deux. Est-ce que vous pouvez me dire quel est cet attentat ? Quel est cet événement qui vous réunit pour la vie, tous les deux, Martine ? C'était le 11 décembre 2018. Un terroriste est rentré dans le cœur de Strasbourg, qui est toujours… La ville est magique à cette période-là. Beaucoup de Français et à l'international nous envient, parce que c'est joyeux, c'est richement décoré, c'est harmonieux, c'est chaleureux. Et donc, à 20h, très précisément, un terroriste est rentré dans Strasbourg et a tué cinq personnes, en a blessé 11 et a fait d'autres victimes psychologiques. Où est-ce que vous vous situez tous les deux à ce moment-là ? Vous, vous étiez où, Moustapha ? Alors, moi, je suis chauffeur de taxi, donc j'étais avec des parlementaires à ce moment-là. Donc, ils souhaitaient aller dîner dans un restaurant à la Petite France. C'est un quartier très touristique à Strasbourg. Et donc, je m'apprêtais à les emmener afin qu'ils puissent dîner. Et donc, au moment où je les dépose sur une place qui s'appelle la Place des Moulins, les parlementaires sont descendus de mon taxi, ils ont laissé la porte arrière ouverte. Et à ce moment-là, il y a un individu qui arrive avec un regard noir et qui monte dans mon taxi. Et à partir de là, il me donne des ordres afin de l'emmener dans un quartier bien précis à Strasbourg. Ah d'accord. Donc là, il avait déjà commis son attentat ? Là, il était en finition, si vous voulez, à la fin de la tuerie. D'accord. C'était après qu'il ait croisé la route de Martine. Il venait de tuer la dernière personne, c'était Annie Pong, qui était d'origine de la Thaïlande, qui était un touristique thaïlandais qui visitait Strasbourg. Et donc, il le tue à la petite France et il blesse une autre personne qui était à ses côtés. Et là, il monte dans votre taxi ? Et là, bien sûr, il se cache derrière une camionnette. Il voit mon taxi arriver, donc il me guette. Donc moi, je ne fais pas très attention à ça. Au moment que les parlementaires descendent de mon taxi, lui, il en profite pour monter parce que la porte, elle est assez ouverte. Et à partir de là, bon, il donne des ordres de l'emmener à un endroit bien précis. Moi, je comprends qu'il y a un danger. Je ressens cela du fait qu'il n'a rien d'un touriste. Il a un regard noir, il transpire, il est très nerveux. Il donne des ordres et à aucun moment, il me vouvoie, il me tutoie tout de suite. Et donc, à partir de là, il y a une conversation qui s'enclenche. Je lui demande son adresse afin de le déposer. Donc, il ne me donne pas. C'est lui qui me dit, écoute, c'est moi qui va te guider à ce moment. Alors, vous allez nous raconter comment les choses se sont déroulées par la suite. Déjà, on va retourner au cœur de cet événement tragique dont on se souvient tous. C'était le 11 décembre 2018, donc au marché de Noël de Strasbourg. On a les images du JT de l'époque pour resituer un petit peu cette ambiance de fête de fin d'année et surtout redécouvrir ces images bouleversantes. Muni d'un couteau et d'une arme de poing, un homme s'approche du marché de Noël et fait là ses premières victimes en criant à la Agbar, selon des témoins. Les premiers secours arrivent auprès des blessés, toujours au sol. D'autres trouvent précipitamment refuge dans des restaurants qui, aussitôt, ferment leurs portes car le tireur court toujours. Dans le quartier d'Unedorf, nouveau coup de feu échangé avec une patrouille de police qui tente de le maîtriser en vain. En à peine une demi-heure, la ville de Strasbourg se vide, confinement obligatoire. C'est difficile pour vous encore de revoir ces images ? Bien sûr, ce sont des mauvais souvenirs. Mais en même temps, lorsqu'on est blessé, on n'a pas du tout la même vision. Puisque moi, ces images, je les ai rarement vues. On était ailleurs. Après l'hospitalisation, on est dans un moment qui est en dehors de la réalité. Oui, un moment de flottement. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est fou dans votre histoire. C'est un peu presque un déni en temps réel. Expliquez-moi, où est-ce que vous étiez, vous ? De quelle manière vous vous êtes retrouvée face à ce terrorisme ? Alors moi, j'étais dans les premiers blessés sur la scène de crime. Je cheminais dans Strasbourg, qui, je le redis, est absolument formidable. Vous étiez toute seule ? Avec une collègue de travail. Vous faites quoi comme travail ? J'étais responsable du marketing et de la communication dans un groupe américain. D'accord. Donc vous profitiez du marché de l'hôpital ? Exactement. Bien qu'étant strasbourgeoise, c'est toujours la féerie. Donc on y va forcément. Et donc il y a eu ce que j'ai assimilé comme étant des coups de pétard, en fait. Parce que j'avais un bonnet, il faisait froid cette nuit-là. Et donc je n'entendais pas bien, les bruits étaient un peu assourdis. Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a un petit feu d'artifice ou quelque chose comme ça. Et il se trouve que j'ai compris à retardement, lorsque la police scientifique me l'a expliqué, lorsque les balles sont tirées, en fait, il y a un espèce de voile de fumée. Et c'était la poudre, en fait, qui sortait du canon. Donc, n'entendant pas grand-chose et ne voyant pas grand-chose. Vous n'avez pas du tout compris ce qui s'est passé, oui. J'étais à l'ouest, oui. Et donc j'ai foncé droit vers le terroriste, en fait. Comment ça, foncer droit vers le terrorisme ? C'est-à-dire que moi, je voulais voir le feu d'artifice, quoi. Donc, je ne l'avais pas vu. Comme l'a dit Moustapha, il était tout en noir, blouson noir, bonnet noir. Et ce n'est que lorsque je suis arrivée relativement proche de lui et qu'il a levé son bras et qu'il m'a visée, en fait, que j'ai reçu une balle à côté du cœur, en fait. Et bizarrement, je ne me suis pas effondrée. Comment ça, vous n'êtes pas effondrée ? Au moment où vous vous retrouvez à quoi ? Quelques mètres de cet homme ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'à ce moment-là, quand même, vous comprenez ? Non, toujours pas. Toujours pas. Non, 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 non. J'étais à Noël, quoi. Donc, je me suis dit, j'ai évidemment senti la balle qui m'a impactée, violemment. Mais comme je suis restée tout à fait consciente, je me suis dit, il est marrant, celui-là. Il joue au flashball, là, en pleine ville. C'est un peu étonnant, quoi. Et je suis toujours restée dans cette irréalité. Ce qui vous a aidée, quelque part, avec du recul. Vous vous dites, finalement, de peut-être pas avoir réalisé ce qui se passait sur le moment, d'avoir mis presque une barrière de protection. Absolument. Alors, ça m'a beaucoup protégée. Comme je suis toujours suivie psychologiquement par la cellule post-traumatique, j'ai appris qu'en santé mentale, ça s'appelle la dissociation, en fait. D'accord. Et c'est un phénomène qui permet de se dissocier de la réalité parce que le traumatisme est trop énorme. C'est vraiment ce qui s'est passé. Oui, Martine l'explique très bien. Alors, c'est très protecteur sur l'instant parce qu'on ne vit pas la scène de façon, avec tous les détails terribles. Et ça devient, finalement, après, plutôt une complication. C'est-à-dire que l'événement, on l'a vécu de façon tellement particulière qu'on peut, pas toujours, mais on peut avoir des difficultés après à remettre dans l'ordre les éléments et à les intégrer à sa mémoire personnelle. Ce qui fait que quand un souvenir n'est pas bien intégré à sa mémoire personnelle, il risque de revenir de façon anarchique à l'occasion d'événements, on va dire, inopportuns ou de sons ou de bruits qui rappellent cet événement. Donc, c'est très protecteur. Et en même temps, c'est un facteur de risque d'avoir des troubles plus sévères après. Ah oui, c'est ça. Donc, il ne faut pas forcément, on va dire, se réjouir que son corps se soit mis en mode protection parce que le retour de bâton peut être plus violent. Il y a un effet boomerang qui est assez... Et ce qui est fou dans ce que vous me racontez, Martine, c'est que vous n'avez pas senti la balle. Alors, j'ai senti la balle puisque c'est quand même pas évident. L'impact était très violent. Mais en revanche, c'était la chance de ma vie, en fait. La balle a perforé mes blousons qui étaient juste des doudounes avec quelques plumes de canard. Donc, ce n'est pas non plus... Et puis, mon T-shirt. Et elle n'a pas traversé la peau. Et lorsque les policiers sont venus... Parce qu'on se demandait ce que j'avais, finalement, puisque je ne saignais pas. Je parlais. J'étais consciente. Et donc, lorsqu'on a découpé mon T-shirt, on a retrouvé la balle sur moi. Alors, ça m'avait un peu brûlé la peau. Je commençais à avoir un hématome. Mais rien de plus. Mais là, avec les secours, la police, l'agitation autour de vous, là, vous ne réalisez pas, à ce moment-là, la gravité ? Toujours des choses. Non, non, toujours pas. Bon, il se trouve qu'il y a un événement un peu étonnant qui a fait que je suis restée en dehors de la réalité. Au mois d'août de la même année, c'est-à-dire, 5 mois avant, une société de production m'avait contactée pour prêter des instruments de l'instrumentation scientifique pour une émission policière, une série policière qui s'appelle Meurtre A. Et c'était Meurtre à Colmar. Donc, j'ai prêté les instruments qu'on me demandait pour cette série policière. Et finalement, 5 mois plus tard, me voilà dans Meurtre à Strasbourg, quoi. Donc, je me suis dit... Ah, peut-être que c'est fou, ça. Le cerveau a peut-être confondu un peu les choses, quoi. J'étais presque, je ne dis pas euphorique, mais presque amusée, enfin, limite. Oui, vous étiez dans un film, en fait. Je tourne Meurtre à Strasbourg, moi. Et à quel moment la douleur, ou la douleur physique, déjà, même si la balle vous a impactée, mais effleurée, brûlée, plus que ça ne va pénétrer, à quel moment vous avez repris, finalement, vos esprits en réalisant la gravité de ce qui se passait à l'hôpital ? Jamais, oui. Alors, bon, à l'hôpital, parce qu'on était tous et toutes brancards contre brancards. Mais là encore, il y avait un phénomène assez étonnant qui était un silence assez étonnant. Dans la ville, c'était silencieux parce qu'il n'y a pas eu de mouvement de foule dans la rue où j'étais. C'était très calme. On n'entendait pas de bruit. Il faisait très froid cette nuit-là. Bon, je vous le dis, j'avais mon bonnet. Et à l'hôpital, pareil. Je pense qu'il y a un état de sidération qui fait que les victimes sont calmes. Vraiment calmes. Et en fait, ce sont les amis qui sont venus me chercher qui étaient beaucoup plus angoissés que moi parce qu'ils avaient suivi en boucle les émissions qu'elle est, radio. Oui, à la télévision, tout ce qui s'était passé. Et ils étaient beaucoup plus stressés que moi. Alors que pour vous, vous rentriez à la maison et vous aviez échappé aux choses. Vous étiez toujours dans cette forme de légèreté ? Oui, oui, absolument. Alors, à quel moment le boomerang, il est revenu ? Alors, comme l'a dit monsieur, c'est arrivé beaucoup plus tard. Moi, j'ai eu la chance d'être protégée par ce phénomène mental qui fait que je me suis dit je vais tout de suite m'inscrire dans des actions de résilience. Et j'ai voulu témoigner. J'étais à la Commission européenne de Bruxelles trois mois plus tard. J'étais au Congrès international des victimes de terrorisme. Et là, en revanche, j'ai pris conscience avec les témoignages des autres victimes de partout dans le monde. Je me suis dit « Ah, là, c'est vraiment grave. » Et puis, quelque part, je suis une victime. J'ai de la chance, en fait. Il y a des gens qui n'ont plus de bras. Il y a des gens qui sont dans un état terrible. Or, moi, je n'ai pas vécu tout cela. Mais comme le dit monsieur, le boomerang, il vient bien après. Et pour moi, là, actuellement, je suis en soins psychiatriques encore et j'en ai besoin. Quel sentiment vous habite en ce moment ? Alors, moi, j'ai toujours ce problème de ce rapport à la mort. Et je pense que je n'ai aucune légitimité à être parmi vous. C'est quelque chose qui est assez terrible. Je ne vois pas ce que je fais ici. Normalement, je devrais être morte. Et les personnes qui sont décédées à côté de moi, il y a deux personnes qui sont décédées juste à côté, qui sont mortes. Et ils étaient beaucoup plus jeunes. Et ils auraient mérité de vivre à ma place. Et c'est cette fameuse culpabilité du survivant dont on entend parler qui, pour moi, jusqu'à cet événement dramatique, m'interpellait. Eh bien, je suis là-dedans. Je me dis, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais avec vous ? Qu'est-ce que... Alors, ce que vous ressentez, Martine, c'est quelque chose d'assez classique et que l'entourage a du mal à comprendre, en général. C'est-à-dire qu'alors qu'on a une chance quand même importante, enfin, tout est relatif, parce qu'on était quand même face aux terroristes, on a du mal à se satisfaire d'être finalement peu blessé physiquement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous, vous avez été très sévèrement blessé psychiquement, extrêmement sévèrement blessé. Et dans ces blessures, il s'installe petit à petit une perte d'espoir dans l'humanité, dans la bonté des gens. Et on peut se sentir un peu, effectivement, un peu comme mort-vivant ou dans une vie qui ne fait pas de sens. Et ce que vous ressentez, la culpabilité de vivre ou le fait d'avoir l'impression d'être déjà morte, c'est un phénomène assez classique et très dévastateur, parce que ça empêche de faire des projets. Quand on est déjà mort, on ne peut pas projeter de faire des choses plusieurs mois après. On ne peut pas initier des choses intéressantes. On a du mal à programmer. On vit un peu au jour le jour et c'est très angoissant de vivre au jour le jour. Ce qui est difficile aussi, c'est que ça arrive à rebours. C'est-à-dire que, finalement, le drame de 2018 a des conséquences presque plus graves psychiquement, quatre ans après, que sur le moment. Ce n'est pas toujours quatre ans après, mais en tout cas, la séquence en plusieurs temps, elle est assez connue. La phase très, très aiguë, on est très, très stressé. Et finalement, ça finit en général par aller mieux. Il y a une espèce de... Pas de lune de miel, mais en tout cas, d'un moment où on n'a plus de symptômes qui dure en général un mois. Et après, revient un peu le contre-coup de ce qu'on a vécu parce que le cerveau essaye de comprendre ce qui s'est passé, revit un peu la scène. Et là, on vit des choses un peu plus difficiles qui sont plutôt de se rappeler la scène des comptes d'évitement. Et après, ça, c'est le troisième temps, c'est plus ce que décrit Martine, c'est-à-dire une vision très pessimiste de soi, de l'avenir, qui pose problème. Alors, tout le monde ne vide pas les trois séquences. Grâce à sa résidence personnelle, grâce aux soins, on arrive à casser un petit peu les étapes, mais pas toujours. Les soins, c'est comme le MDR, par exemple, qui peut aider dans ces retours d'événements traumatiques ? Alors, ça peut. Les soins dépendent un peu de quand ça se passe. Au début, c'est plutôt les cellules d'urgence ou le débriefing, entre guillemets. Quand ça ne suffit pas, il y a des soins plus spécifiques. Le MDR en fait partie. Le MDR, ce sont des thérapies d'exposition. Ça veut dire qu'on essaye de faire revivre l'événement, mais sans toute la charge émotionnelle. Alors, le MDR, on revit l'événement en faisant des mouvements oculaires, mais il y a d'autres techniques d'exposition. Et ça, ça essaye de reformater un petit peu la mémoire de l'individu. Donc, ça a eu des thérapies qui est recommandée. Aujourd'hui, vous vous sentez encore fragile, au point de ne plus du tout vous réjouir de Noël du tout et de célébrer ce moment. C'est ça, c'est ça. Et puis, ma vie a changé complètement. Alors, le côté positif, c'est que je pense que je suis devenue plus humaniste. Je l'étais déjà au départ. Ça, c'est une bonne chose. Oui. C'est pour ça que je dis positif. Ça aurait pu être le contraire. Oui. J'étais déjà un peu comme ça, mais ça a augmenté, en fait. Donc, ça, c'est très bien. En revanche, ce que disait monsieur, c'est mon cas. Tout ce qui peut me faire rappeler l'attentat, à savoir des bruits qui... La mémoire du corps et... Oui. Les bruits ou quelqu'un qui me suit dans la rue. Or, je n'étais pas du tout peureuse avant. Et je faisais beaucoup de choses. Je suis active. J'allais beaucoup à des concerts, à des spectacles. Maintenant, c'est presque plus. Et puis, les transports en commun, ça, c'est devenu terrible pour moi. Et je cherche encore, maintenant, où est-ce que je vais pouvoir habiter. La ville est devenue extrêmement anxiogène pour moi. Donc, effectivement, je suis dans un espèce... Vous habitez où, aujourd'hui ? Toujours à Strasbourg. Mais vous avez envie de bouger. Mais je... Oui, voilà. Je ne sais pas si je vais y rester. Et comme dit monsieur, c'est un espèce de truc un peu mou, là. Nomade, c'est l'an... Oui, un peu perdu. Et un peu dans un espèce de... Et c'est vrai que ces indices de rappel, c'est-à-dire tout ce qui nous rappelle l'événement, on peut penser que c'est la vue d'une arme ou que c'est une série policière violente. Alors ça, ça en fait partie. Mais ce sont beaucoup, finalement, des sons du quotidien qui peuvent rappeler ces choses-là. Un crispan de pneus, des bruits de couverts, tous ces petits bruits métalliques qui peuvent rappeler l'événement. Alors, ils sont nombreux au quotidien. Donc ça, c'est un état d'hypervigilance qui est, d'une part, épuisant et très invalidant. Quelles sont vos séquelles, aujourd'hui, vous, Mostafa ? Puisqu'on parle de celle de Martine, comment vous vous sentez ? C'est des cauchemars, vous me disiez ? C'est des cauchemars, comme je dis toujours, entre le moment de l'attentat et jusqu'au procès, c'est une angoisse qui s'installe. C'est la peur. Aujourd'hui, je suis toujours suivi par un psychiatre et un psychologue depuis le 12-12-2018. Il y a aussi des problèmes de santé, d'ordre physique. Aujourd'hui, suite à ce stress post-traumatique, je déclenche de l'eczéma dans mes oreilles. Du fait, je suis tout le temps stressé. Je ne suis pas bien dans ma peau. Vous n'étiez pas ce genre d'homme avant ? Vous n'étiez pas quelqu'un de stressé ? Non, pas du tout. Je suis un ancien sportif. Je suis quelqu'un qui... Vous faisiez quoi comme sport ? J'étais karatéka. Ah oui ? Je faisais du karaté à un très bon niveau. Je suis un homme actif. Je faisais un homme d'affaires. Je faisais des... Je dirais, j'avais des affaires. Je n'étais pas seulement chauffeur de taxi, mais j'étais... J'avais aussi une entreprise avec ma fille, dans les épices bio. Donc, c'est quelque chose qui marchait très, très bien. Donc, voilà. Et tout ça, vous avez mis de côté depuis ? J'ai mis de côté, malgré moi. Je dirais, si vous voulez, plus j'ai avancé dans le temps, plus c'était compliqué pour moi. Donc, vous, c'est après avoir croisé le chemin de Martine que le terroriste est donc rentré dans votre taxi. Vous avez tout de suite compris qui il était ? Non, je ne savais pas qu'il s'était déjà pour commencer. Je ne savais pas qu'il y avait un attentat à Strasbourg. Vous n'aviez même pas entendu ? Non, il transpirait. Il n'était pas bien. Il avait une masse qui était assez importante en dessous de sa veste. Ça, c'est la première impression. C'est ce que je constate. Et il m'annonce, donc, cette patate chaude, en disant, il vient de faire un attentat à Strasbourg qui vient de tuer 10 personnes qu'il a tuées sur des militaires et qu'il est blessé. Et il m'annonce aussi qu'à partir de cet instant-là, c'est fini pour moi. Je ne vais plus aller nulle part. Je devais rester avec lui. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, Moustapha ? Là, si vous voulez, c'est chamboulé. Et donc, à ce moment-là, je me retourne et on est arrêté à un feu rouge. Je me retourne et là, je vois son arme pointée vers moi. Il me dit, ne fais pas le con. Je dis, non, non, voilà. Donc, moi, je ne vais pas bouger. Alors, il commence à revendiquer par rapport à ce qu'il venait de faire, pourquoi il l'a fait. Donc, il me parle de son acte où il me dit, est-ce que je suis d'accord avec eux ? Ce qui se passe, par exemple, en Irak et en Syrie. Je lui dis, non, je ne suis pas d'accord avec eux. Il insiste fortement en criant, si, si, tu es d'accord avec eux. Ça se voit que tu es d'accord avec eux. Pour vous, vous étiez mort, en fait. Voilà. Donc, j'ai fait la prière avant de mourir. J'ai dit au revoir à mes enfants et j'attends sa détonation. Et si vous voulez, le cerveau, il travaille à une vitesse incroyable parce que je dis aussi que si la police, elle vient, ils vont nous trouver tous les deux. Ils vont nous tirer dessus. Ils vont nous tuer. Pour vous, vous étiez condamné, quoi qu'il arrive. Condamné. Mais il était hors de question de mourir de cette manière-là. Je vais faire tout mon possible de pouvoir rester vivant et m'en sortir. Donc, j'ai pensé, bien sûr, à m'accracher avec lui contre un mur. Foncer sur une voiture de police si je voyais une voiture de police de leur entrer dedans. C'est ce qui me traverse l'esprit. Et derrière, se jeter avec lui dans l'eau. Donc, son objectif, à lui, c'était d'aller au commissariat, de finir le travail. C'était d'aller tuer des policiers. Et là, je me suis dit qu'il est hors de question de le laisser aller jusqu'au commissariat pour tuer qui que ce soit. Donc, si on devait se rendre au commissariat, c'est se jeter avec lui dans l'eau parce qu'à proximité du commissariat de Strasbourg, il y a une rivière qui passe. Et je me jette avec lui pour en finir. Il faut que je sois la dernière victime. En gros, c'est ça. C'est ça. C'est très héroïque. C'est très héroïque pour vous, pour certains. Mais si vous voulez, à ce moment-là, moi, je ne le prends pas comme un acte. C'est instinctif presque. Oui, tout à fait. Ça va venir après que je réalise. C'est des années après. Vous allez rester combien de temps avec lui dans cette voiture ? Un quart d'heure. Un quart d'heure, c'était un quart d'heure négocié. C'est-à-dire qu'on suit ce chemin-là où il pose lui des questions et qu'il me pose tout le temps. C'est lui qui pose les questions. Il vous pose quoi comme question ? Est-ce que je fais mes prières ? Est-ce que je fais mon Ramadan ? Est-ce que, par exemple, si je suis d'accord, toujours pareil, est-ce que je suis d'accord avec eux, ce qu'ils font ? Et il est agressif dans ces questions, clairement ? Oui, oui. Ou il est menaçant ? Il est menaçant. Il est déterminé. Comme je vous l'ai dit, il m'annonce clairement que c'était fini pour moi. Il vous dit qu'on allait mourir tous les deux. Il me dit, voilà. On va mourir tous les deux. On va mourir tous les deux. Donc, si vous voulez, moi, je ne dois que accepter de ce qu'il dit et faire face à cette situation-là. Et donc, il me parle aussi, bien sûr, des grenades. Et moi, j'en avais déduit qu'il y en avait en dessous de sa veste parce qu'il avait une masse qui était assez importante sous sa doudoune. Et je me suis dit... Il va se faire exploser. On va se faire exploser. Et son but, c'est d'y aller au commissariat. Donc, on est à peu près à 900 mètres de commissariat où il me demande de se diriger vers le commissariat. Et là, j'ai compris qu'il veut finir le travail. Et là, il est pris de douleur au niveau de son bras, bras gauche, où il saine énormément. Et où il est touché aussi au niveau du pied. Et il me dit, il faut que... Je dois le soigner. Il me dit, il faut que tu me soignes d'abord. Oui, mais il faudrait qu'on descende de la voiture. J'ai tout dans le coffre. Donc, mon but à moi, c'est de le faire descendre. C'était vrai ou pas ? Alors, derrière, bien sûr, j'ai de quoi soigner. Quelqu'un qui est blessé, normalement, sans une menace d'arme. Mais là, je vais faire en sorte de ne pas rester trop longtemps avec lui. Parce que dans mon coin de tête, je me suis dit, si la police, elle arrive, elle nous trouve tous les deux, on est mort. Ils vont me tuer aussi avec. Donc, moi, il faut que je me débarrasse de ce type-là d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, donc, on est dans la voiture, on se garde dans une ruelle. C'est lui qui me dit, on est à 900 mètres de commissariat dans une petite ruelle. Alors, le téléphone, il sonne. À ce moment-là, le téléphone, il sonne. C'est un collègue à moi. Il me dit, où est-ce qu'il tu es ? Et je lui dis, voilà, moi, je suis avec mon dernier client, je le dépose et je vais venir à la gare et je te ramène la voiture. Et je raccroche. Et je dis aux terroristes, voilà, moi, mon service, il est fini à partir de 20 heures. Il y a deux cartes professionnelles qui sont accrochées à ma vitre et sur mon pare-brise. Voilà, moi, je ne peux pas rester. Il faut que j'emmène la voiture à mon chauffeur. Donc, je prétexte ce moyen-là pour pouvoir m'en sortir. Vous débarrasser de lui, oui. Et en même temps, je lui dis, voilà, j'ai un bébé qui a deux ans, qui est hospitalisé. Et c'était véridique. J'avais mon fils qui était hospitalisé ce soir-là. Je ne peux pas rester avec toi. Donc, il descend. Il était à l'arrière. Il descend en premier. Il me dit, il descend. Et on arrive au niveau du coffre. J'ouvre le coffre. Et là, il me met son arme au niveau du ventre. Il me dit, tu fais le malin, je te descends. Je dis, non, non, moi, voilà. Il me dit, tu vas me soigner avec quoi ? Je dis, voilà, moi, je n'ai pas une trousse ou quoi que ce soit, mais je vais quand même te donner de l'eau et un paquet de mouchoirs. Tu pourras te nettoyer. Et voilà. Et donc, là, il continue à poser des questions. De façon toujours très agressive ? Oui, tout à fait. Oui, il est déterminé. Il regarde un peu partout. Je vois qu'il y a dans cette ruelle, une petite ruelle, il y a une maman avec une poussette encore qui est là. Et là, je lui donne ce paquet de mouchoirs au niveau de son bras. Je lui mets au niveau de son bras, là où il est blessé, avec la bouteille d'eau. Et je lui dis, voilà, moi, je peux te laisser là. Il me dit, c'est avec ça que tu vas me soigner ? Je lui dis, oui, voilà, moi, je n'ai pas d'autres moyens d'autres pour te soigner. Et donc, à un moment, il commence à prendre les mouchoirs. C'était un gros paquet. Je profite d'un moment d'inattention où il baisse son arme et je recule tout doucement. Je lui dis, voilà, moi, je vais partir et je vais te laisser là. Il me dit, t'inquiète ? Donc, dans un jargon de jeûne, t'inquiète ? Est-ce que je retourne ? Et puis, il va me mettre une balle dans la tête et je recule doucement et là, je monte dans ma voiture et j'accélère et je pars. Et là, il est à peu près 20h15, je compose le 17. Il y a cette musique pour dire... Ne quittez pas. Donc, je raccroche. Direction le commissariat, je gris tous les feux rouges et j'arrive devant le commissariat. Je devais être peut-être à 80 km heure, sur une portion de 900 mètres, mais à fond. Et donc, je toque au commissariat, le rideau a été débaissé. Il y a des policiers qui me braquent, qui me disent qu'est-ce que vous voulez ? Je m'annonce, en disant que je suis chauffeur de taxi, je viens de prendre quelqu'un, soit disant qu'il vient de faire un attentat. Donc, ils me font rentrer à l'intérieur. Ils me font rentrer à l'intérieur. Je donne ces informations-là qu'eux, derrière, transmettent à tous les services. Il faut savoir qu'on est en plein marché de Noël et c'est une heure où, si vous voulez... Il y a beaucoup de monde, oui. Fin de journée, la lumière. Il y avait beaucoup de monde et il y a aussi beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes, beaucoup de CRS qui ne sont plus... Ils sont rentrés vers 20h. Donc, tout le monde rentre. Ils ont une journée assez chargée. Et donc, là, je suis écouté, je décline l'identité... Mon histoire, mais le profil du tueur. Et là, ils me mettent à l'abri dans un bureau en me disant qu'on va vous écouter après. Donc, il y a ces informations. Ça dure à peu près 10 minutes, un quart d'heure et là, ça tire dans tous les sens. À un moment, ça commence à tirer dans tous les sens. Au commissariat ? Oui, au commissariat. À les alentours du commissariat, j'entends des coups de feu, ça tire. Et il s'avérait qu'il s'est nettoyé. Il était en train de revenir parce qu'après, il était en train de revenir pour finir le travail. Et puis, il a rencontré des policiers qui, quand j'ai donné l'information, sont revenus pour l'intercepter et finalement, il leur a tiré dessus. Et là, je suis interrogé pendant plus de 8 heures. Donc, j'arrive, il est à peu près 20h15, 20h20. Je sors de là-bas, il est 4h30, 5h. Quelque chose comme ça. Je repars avec mon taxi, plein de sang. Je dépose encore mon taxi. J'ai encore né encore le sang du terroriste. Je rentre chez moi et puis là, ma famille, ils n'avaient pas de nouvelles de moi toute la soirée. Alors, ils voyaient, bien sûr, mon taxi à travers les médias qui étaient à proximité du commissariat. Ils ont dû s'inquiéter, mon Dieu. Oui. Donc, ils n'avaient aucune nouvelle. Donc, si vous voulez, ça, ça, c'est quelque chose. Vous n'avez pas pu au commissariat appeler votre famille pour les rassurer ? Ma fille qui m'a appelé, il devait être 20h29 exactement, en me disant, papa, n'y va pas en ville, il y a une fusillade. Et je lui réponds tout simplement, je suis en plein de noms, je suis avec la police et je suis au commissariat. Et je raccroche. Parce que j'ai eu plein de policiers autour de moi. Je n'ose même pas imaginer le... C'est ça qui est fou dans votre histoire, c'est l'état de tension extrême dans lequel vous avez été pendant un quart, enfin, ouais, une demi-heure, quoi, mais un quart d'heure avec ce terroriste. Et après, vous rentrez chez vous, quoi. Et là, comment on fait pour se relever de ça, quoi ? Est-ce que... Aujourd'hui, c'est ce que je dis toujours, c'est pour ça que je dénonce un petit peu, si vous voulez, ces choses-là. S'il y avait une prise en charge au moment où j'étais interrogé, que j'ai fini, si vous voulez, mon récit, il y aurait moins de... De dégâts. De dégâts. Ah, vous pensez, oui. Parce que je pars et je ne sais pas. Alors, ma famille, elle n'est pas prévenue. Derrière, on ne me propose pas de médecin. La voiture, je rentre avec, il y avait plein de sang. Il y avait plein de sang, oui. Et puis, derrière, je déménage pendant 15 jours. La police me demande de se mettre au vert. Parce que, comme vous le savez, le terrorisme n'a pas été trouvé immédiatement, malgré mon témoignage, tous les éléments que j'ai pu apporter. Et alors, combien de... Quand est-ce qu'il est arrivé votre retour de bâton, votre effet boomerang ? Alors, au moment, le retour du bâton, c'est l'annonce. C'est-à-dire qu'au départ, vous ne pensez pas à tout ça. Moi, je planais. Je tournais. C'est irréel. Voilà. Je suis acteur d'un film que je n'ai pas choisi de le tourner. Donc, je me vois mourir. Je me vois en décomposition à tous les niveaux. et je commence à réaliser petit à petit la situation où c'est qu'à un moment, il y avait une annonce d'un de ses frères le 1er mars 2019 où il disait à travers les réseaux sociaux qu'il voulait passer à l'acte. Et puis, derrière cette affaire-là, le 7 mars, il y avait un d'eux. C'est... Pardon. Avec un co-détenu avec lui à Sarthe, Koundé-sur-Sarthe, il y avait deux blessés dans une prison. Et quand ce dernier, ils l'ont interpellé, ils lui ont posé des questions. Il a dit je voulais venger justement le terroristes de Strasbourg. Moi, je ne le nomme jamais par son nom ni son prénom. Comprenez bien ? Non, on ne va pas. On ne va pas. Ça ne mérite pas. Il ne mérite pas d'être nommé. Bien sûr. Parce que je pense qu'il a été plus nommé que moi dans cette affaire-là. Oui. Alors que moi, j'ai beaucoup apporté. Et c'est quelques mois après alors que vous avez... Oui. donc, j'avais des idées noires. Je n'étais vraiment pas bien. J'étais mal dans ma peau. Je n'avais plus de goût à rien. Jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez, j'ai perdu le goût. Le goût réel, même au niveau culinaire. Je n'ai plus de sensations. J'ai l'odorat, mais je n'ai pas de goût. Je suis un peu dégoûté de tout. Je ne prends plus soin de moi. Je ne fais plus attention. Vous êtes en dépression. Oui, j'ai fait une grosse dépression. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de partir au Maroc. Je me suis rendu à six reprises. Et c'est là où j'ai retrouvé, si vous voulez, un sommeil, un équilibre, un échange avec les gens, une approche. Et de pouvoir aussi se reconstruire tout doucement, mais être aussi avec ma famille, échanger avec ma famille. Parce que si vous voulez, le dialogue était rompu avec mes enfants, avec mon épouse. Du fait, ce que je vis, je leur fais vivre aussi à travers moi, ça tous les jours, à la maison. Et ça, et donc, à partir de là, le Maroc m'a beaucoup apporté. Et chaque fois que je reviens ici, j'étais de nouveau en hypervigilance, en stress, tout le temps. Et vous arrivez quand même aujourd'hui à reprendre une vie sociale ? Alors, non, pas tellement. Vous savez, quand vous arrivez à une affaire comme ça, il y a beaucoup de gens qui vous laissent tomber. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement, les gens, parce que c'est toujours la même chose. C'est toujours autour de l'attentat. On parle toujours autour de l'attentat. Ils ne vous voient pas bien parce que j'ai pris quand même 23 kilos depuis l'attentat. C'est toujours des réflexions sur votre état physique. Vous avez pris du poids. Donc, moi, ça m'agace. C'est des choses que je ne supporte pas. Et puis, derrière, les seuls proches qui restent, c'est les enfants, c'est votre femme. Et puis, on a aussi un moment honte d'en parler parce qu'on ne peut pas à chaque fois remettre cela sur le sujet. Il va y avoir un procès. Il va y avoir un procès que j'attends impatiemment depuis le début parce que j'ai besoin de pouvoir faire tourner la page, poser des questions aussi qui me semblent importantes pour ce procès-là. Et on ne peut pas se reconstruire entre... Ce n'est pas avec une baguette magique pour passer à ça. C'est faux. Je défie qui que ce soit pour dire que tout va bien entre le moment de l'attentat et le procès. Et le procès, mais qu'est-ce que vous attendez ? Il est mort aujourd'hui, cet homme. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès, alors ? Des réponses ? Déjà, j'ai beaucoup de questions à poser, bien sûr, mais j'attends aussi parce qu'il y a des complices. Il y a quand même des personnes qui sont poursuivies dans cette affaire-là, des personnes qui ont fourni l'arme à cet homme-là qui, derrière, qui a fait quand même des dégâts. Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier que... Vous êtes partie civile, vous. Oui, je me constitue partie civile dans cette affaire-là. J'ai aussi une association. L'association supporte aussi partie civile dans cette affaire-là. Martine, vous aussi. Oui. Et vous attendez quoi de ce procès ? Je suis obligée de dire que je n'attends pas grand-chose. Les faits ont passé, le terroriste est mort. Donc... Être écouté, être entendu, être... Oui, c'est ça. Tourner la page. Voilà. Vous dire, ça y est, l'affaire est close. Exactement. C'est-à-dire, enfin, passer à autre chose. Oui, je comprends. C'est ça. C'est vrai parce que je comprends cet isolement naturel qui peut se mettre en place, qui peut être une des conséquences directes de l'attentat aussi. Les proches, les amis, se sentent démunis. C'est-à-dire qu'ils comprennent l'histoire mais ils n'ont pas les mots, ils ne sont pas des professionnels pour aider. Donc ça, c'est le premier point qui fait que ça isole. Et puis, la personne elle-même peut avoir aussi, être en boucle sur cette affaire et devenir un peu fatigante pour l'entourage. C'est-à-dire que c'est devenu l'événement principal d'une vie. C'est-à-dire que la vie, c'est plein d'années et ces quelques jours représentent toute la vie et l'entourage n'en peut plus d'entendre ça et donne des conseils qui sont maladroits des fois de passer à autre chose, de revenir normalement. Et c'est très mal vécu par l'individu parce qu'il se dit « Oui, mais tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu et moi, je suis resté bloqué dans cet élément-là. » Donc il y a tout un travail personnel de l'entourage pour essayer d'intégrer ce phénomène qui est majeur à quelque chose qui redevient une sorte d'accident de la vie, même si le bon est mal choisi, mais qui n'est pas quelque chose qui nous brise complètement. Et c'est ça la subtilité et la difficulté de la prise en charge. On va passer à votre histoire, Mathilde. Vous aussi, ça date de 2016, vous. Et vous avez vraiment vu la mort en face également. C'était le jour de Noël, le 25 décembre 2016. Qu'est-ce que vous ressentez déjà en écoutant Martine et Mostafa ? Vous avez des points communs ? Ça va ? Oui, oui. Je trouve leur histoire très touchante. Après, moi, c'est un peu différent. Oui, c'est complètement différent, les histoires. Non, non, mais pour le coup, moi, je refuse qu'on m'enlève Noël. Enfin, voilà, j'ai décidé de... Je vous en prie. Vous avez décidé que cette fête devait rester une fête. Vous avez des mouchoirs planqués derrière les coussins, je crois. C'est une grande tradition chez nous. Oui, je ne voulais pas qu'on me retire Noël, moi. Dans ma famille, ça a toujours été quelque chose de magique. J'ai toujours fêté Noël. Il n'y a pas une année où je n'ai pas fêté Noël. Et là, cette année, c'était encore mieux. C'était vraiment le meilleur Noël de ma vie. Enfin, si ça n'était pas fini comme ça. Alors, on va tout de suite... Je vais vous laisser reprendre vos esprits puisqu'on va voir tout de suite à quel point Noël a toujours été extrêmement important dans votre famille. Vous nous avez confié quelques photos. On va faire plus amples connaissances. Comme ça, vous allez pouvoir respirer un petit peu aussi. Je suis née dans une famille où chaque événement est un prétexte pour se réunir. C'est d'ailleurs ce que j'ai retrouvé dans la famille de mon compagnon. L'union, le soutien, le partage, ces valeurs transmises par nos grands-mères respectives, nous essayons aujourd'hui de les inculquer à nos deux merveilleux enfants. Noël 2016 aurait été l'un de ses souvenirs. Il a été magique, plus unique que jamais et tellement féérique. Mais c'était sans compter sur le drame qui allait entacher ce merveilleux souvenir. Jamais je n'aurais pensé vivre cela. Alors, moi qui disais que vous alliez reprendre vos esprits, je souris avec vous, Mathilde, parce qu'elle a tout de suite vu les enfants et elle dit « ça ne va pas m'aider ». Vous avez raison en fait. En tout cas, vous vous replongez dans des souvenirs qui sont aussi heureux parce qu'il y en a eu beaucoup autour de Noël et je suis convaincue qu'il y en aura aussi beaucoup à venir pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Ce Noël 2016 était donc particulièrement magique. Vous étiez extrêmement unie. Qu'est-ce que vous aviez prévu alors dans les jours à venir ? En fait, on venait de faire construire notre maison et ça faisait à peu près six mois qu'on y habitait donc c'était le premier Noël dans notre maison et comme tous les Noëls quand on se met en couple, nous on fêtait le 24 chez les parents à Montagnon et le 25 chez mes parents. Et là, du coup, on avait dit pour le premier Noël dans notre maison, on va réunir les deux familles. Donc, il s'était déjà vu. Ah oui, c'était la réunification. C'est ça. Il s'était déjà vu mais là, c'était Noël chez nous. On était fiers de montrer notre maison. On habite à une heure de route de nos familles et donc nous, on avait fait une maison relativement grande mais pour accueillir les gens. On avait fait une grande pièce pour que justement on puisse faire des repas comme ça. Donc nous, c'était une fierté. En plus, la première année dans une maison construite ou achetée, nous, c'était vraiment une réussite en fait. En plus, on avait notre petit garçon donc c'était son deuxième Noël mais le premier Noël dans notre maison. et enfin voilà, en plus, un enfant parfait, un Noël parfait avec les parents qui emmènent des cadeaux, un repas. Enfin, puis nous, on était dans la tradition. Donc nous, la tradition, c'est foie gras, c'est saumon, c'est... La vraie vie. Oui, il y a 50 entrées. Et puis, donc on a fini plutôt tard quand même en début de nuit et puis on a été se coucher. J'avais même mis un poste sur un réseau pour dire que c'était fabuleux le premier Noël. Et le lendemain, on faisait beaucoup de routes pour aller dans la famille donc avec ma grand-mère. Et donc, il y avait beaucoup de routes à faire, on le savait. Et là, on arrive, pareil, tous mes cousins, enfin, ma grand-mère, elle a six enfants, douze petits-enfants, sept arrières-petits-enfants à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, c'est une grande famille et là, on était pratiquement tous présents. Donc, une grande, grande tablée. Oui. Donc, on est tous toujours contents de se réunir, de se retrouver. Oui, la vraie tribu. Oui, oui, vraiment la vraie famille avec une grand-mère emblématique qui a des valeurs, enfin, un modèle. Et là, en plus, ce Noël était encore plus féerique parce que ma tante nous avait fait une surprise et d'un seul coup, elle a mis, avant le dessert, la chanson du petit Papa Noël à fond parce que je me rappelle qu'on s'entendait plus tellement que c'était fort et d'un seul coup, le Père Noël, je dis bien le Père Noël parce qu'il y a des enfants qui vont nous écouter. Non, mais bien sûr, il est arrivé. Le vrai Père Noël est arrivé avec sa hôte remplie de cadeaux. D'ailleurs, il n'a pas pu tout emmener tellement qu'il y avait de cadeaux. Donc, voilà, le fameux Père Noël. Et puis, alors là, les yeux des enfants, moi, franchement... Tout était parfait, quoi. Et puis, même nous, on retombait en enfance. Moi, j'en ai eu les larmes aux yeux. Enfin, voilà, c'était vraiment fait, Alors, à quel moment vous avez pris la route, alors ? Alors, nous, on a pris la route les premiers parce qu'on avait plus de route que les autres à faire. Donc, on l'a repris à 17h30. Ce n'était pas très tard. Et dans la voiture, justement, j'ai eu cette conversation avec mon compagnon. Je me rappelle des mots précis que j'ai dit. Je lui disais qu'on avait une chance incroyable, qu'on avait une famille exceptionnelle, des amis extraordinaires parce qu'on allait les faire le réveillon du jour de l'an aussi chez nous et qu'on avait un petit garçon parfait, qu'on avait maintenant notre maison, nos travails. Vous avez constaté à quel point vous étiez heureuse ? Chanceux. Oui, heureux et chanceux. Et là, cinq minutes après notre conversation, on est terminés, d'un seul coup, il y a eu des phares qui nous ont éblouis. Et au lieu, c'était dans un virage et au lieu de passer, ils nous ont éblouis. Ils sont restés sur vous. Voilà. Là, mon compagnon, il a mis ses mains comme ça et il a fait oh oh. Alors, quand je raconte, ça peut paraître une éternité. Ça dure une fraction de seconde. Et moi, j'ai hurlé. J'ai hurlé. Et là, pour moi, ce n'était pas pareil pour mon compagnon, mais c'est comme dans les films. On sait qu'il y a un bruit énorme des voitures qui s'entrechoquent, de la ferraille, des odeurs de plastique brûlée. On le sait, tout ça, mais ça fait comme un... Il n'y a pas de son, en fait. D'un seul coup, il n'y a plus de son. On sait qu'il y a beaucoup de bruit, mais il n'y a plus de son. Et puis, la voiture fait des tours, s'arrête. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a plus de bruit. Il y a les odeurs. Et donc là, je me retourne vers mon compagnon parce que c'est moi qui conduisais. Je me retourne vers mon compagnon. Alors apparemment, une femme était déjà là pour nous parler, qui lui disait de ne pas sortir. on ne s'en souvient pas du tout. Donc lui, il prend sa portière pour sortir et là, il s'effondre au sol. Donc il ne se lève même pas. Il s'effondre. Et je me retourne vers mon fils. Donc là, je le vois avec du sang, mais je le vois. Je ne me souviens pas du tout. Je ne sais pas si c'est mon cerveau qui... Mais je ne sais pas du tout s'il pleurait ou pas. Je n'ai aucune image, aucun son. J'essaye de me sortir, mais en fait, je mets mes mains dans ma chair. Je ne peux pas sortir. J'ai mes jambes coincées. Et là, ce que je fais, c'est que je me penche et j'arrive à attraper mon téléphone portable. Et au lieu d'appeler les pompiers, j'appelle mes parents qui, je sais, étaient pas loin. Et je leur dis, on a eu un accident. Vite, vite, on a eu un accident. Donc ma mère se met à pleurer. Et mon père, il crie, mais t'es où ? T'es où ? Et je lui dis, je ne sais pas. Et là, il hurle, mais dis-moi où t'es ? Mais tu vas me dire où t'es ? Et je pleurais. Je disais, on a eu un accident. Vite, vite, vite. Après, je me souviens juste que des gens ont pris mon fils, apparemment avec le siège auto. Moi, par contre, je me souviens juste qu'ils l'ont pris. Et à ce moment-là, déjà, j'étais soulagée. Et après, mes parents sont arrivés. Ma mère paniquait. Donc elle est arrivée dans les 10 minutes, je pense, après l'accident. ma mère était paniquée. Donc mon père l'a vite dit d'aller voir ailleurs. Elle criait, où est mon petit ? Où est mon petit ? Donc elle a été récupérer mon fils et l'a mis dans leur voiture. Et mon père est resté plus avec moi. Et donc là, je lui disais, ça va ? Et il me disait, oui, Nolan va bien, t'inquiète pas. Florent aussi, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et là, je lui disais, je te jure, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est elle, c'est elle, je te jure que c'est pas de ma faute. Pourquoi ? Je sais pas. Et après, ça a été... Mais vous ne pouviez pas sortir, vous, en fait, c'est ça ? Je pouvais... En fait, donc il y avait l'airbag et je mettais mes mains dans mes... Ah oui, on voit les photos de la voiture. Je sentais ma chair, en fait, le sang, mais je... Ouais, je sentais... En fait, je pensais vraiment qu'il n'y avait plus rien. Et mon père a essayé de... Mais c'était pas possible. Et vous vous sentiez partir un peu, vous ? Apparemment, la dame qui nous a aidées, enfin, la jeune fille, d'ailleurs, me disait, ne pars pas, ne pars pas, enfin, restez éveillée, restez éveillée. Et au début, je restais éveillée et après, quand j'ai vu que mon fils était... que mon père me disait, ça va, et j'avais plus envie. Enfin, vraiment, j'étais soulagée qu'ils allaient bien et je me disais, c'est horrible, mais je me disais, mon compagnon, ça va aller. Lui, il a la force de caractère. Et mon fils, il y aura mes parents, il y aura mon compagnon. Je pourrais pas leur faire... Je pourrais pas être un boulet pour ma famille. Pour moi, j'avais plus de jambes. J'aurais pas servi à grand-chose, quoi. Voilà. Et après, trois heures à rester dans cet état d'esprit-là, à voir tout le monde qui s'affaire autour de nous. Il a fallu trois heures pour vous désincarcérer ? Oui. Alors, c'était compliqué. Vous avez pas perdu connaissance pendant ces trois heures ? Moi, je me souviens de beaucoup, beaucoup de... Je me souviens de la tête de mon père qui faisait genre que ça allait aller alors que je l'avais jamais vu sa tête comme ça. Je me souviens même de ma tante, mon oncle après parce que tout le monde prenait la même route. Donc, ils sont tous partis et sont tombés sur cet accident. Les pompiers ont mis 25 minutes à arriver. il y avait sept casernes. Et alors, vous aviez quoi en fait aux jambes ? Qu'est-ce que vous avez eu ? Le moteur en fait était arrivé sur mes jambes. J'avais le syndrome du tableau de bord, ils appellent. Donc, ça avait scalpé en fait mon genou. J'avais le fémur cassé en plusieurs parties. J'avais le bassin. J'avais les pieds de cassés. Vous avez dû être hospitalisé très longtemps. Oui, on a été emmenés dans des hôpitaux. Au début, ils voulaient nous séparer et mes parents ont refusé qu'ils nous séparent parce qu'ils n'auraient pas pu gérer. Donc, on a été tous dans le même hôpital. Et après, oui, j'ai dû rester alité. J'avais interdiction de m'asseoir en fait. Je devais rester allongée donc avec une sonde, je devais rester allongée sur le dos pendant deux mois. Et après, petit à petit, j'ai réappris à marcher et à reprendre vos enfants. Nolan, il n'a rien eu du tout ? Si, il a eu une fracture crânienne et le bras cassé. Mais ça, je ne sais pas. Il a des séquelles aujourd'hui, votre loulou ? Des séquelles, on ne peut pas dire encore parce que la fracture crânienne, il faut d'abord qu'il avance dans les apprentissages. Il avait 16 mois à l'époque et aujourd'hui, il n'a que 7 ans. il a été suivi psychologiquement. Il a stoppé son langage à partir de... Alors, à 16 mois, il disait juste papa, maman, quelques mois. À partir de là, il a stoppé son langage et il s'est inventé des mots. Am, voulait dire manger. Pam, voulait dire ballon. Mais pendant ces deux mois, vous avez été séparée du coup de Florent et de Nolan ? Oui. Ça a dû être difficile, ça. Après, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents ont pris... Ils ont été un mois en arrière donc forcément, ils ont vu le choc. Et ils ont pris Nolan en charge, ils ont pris un appartement où on était hospitalisés et après, ils sont venus habiter dans ma maison avec mon compagnon qui venait de revenir à domicile aussi et ils me l'ont emmené tous les jours. Tous les jours, je l'ai vue. C'est incroyable. Vous avez été forte et puis vos parents ont fait un super job aussi. Mes parents, mes beaux-parents l'ont pris en charge après. Mes amis, mes amis, ma soeur m'a emmenée à manger, elle me rasait les parties intimes parce qu'elle disait tu ne peux pas rester dans cet état, les aides-soignantes, elles te lavent quand même. Je suis contente de ce détail, dis donc. Parce qu'en même temps, on est très pragmatiques. Vous avez raison. Mais je trouve que c'est... Non, mais c'est au-delà de ça, garder sa féminité aussi dans ces moments-là et on sait que ça fait partie du moral. et que c'est important, évidemment. On nous prend d'un brancard à l'autre pour passer la douche vu qu'on doit rester allongés. On nous lave comme ça. Les filles étaient adorables mais on a l'impression d'être un corps sans vie. Il n'y a plus rien d'humain. Donc, oui. Et est-ce que vous avez guéri de cette culpabilité ? Parce que j'ai vu tout à l'heure que quand vous avez dit oui, c'est moi qui conduis, vous êtes complètement écroulée. vous ne vous sentez plus coupable aujourd'hui ? Je me sens... On peut se sentir coupable de tout. Je me sens coupable d'avoir dit qu'on avait une vie de rêve. Pourquoi ? Parce que finalement, je me suis toujours dit peut-être que c'est un signe en nous disant ta vie de rêve, tu vas voir qu'il faut la mériter. Ah oui, mais non, mais non, mais non. Ah oui, comme si c'est... Vous êtes superstitieuse ? Peut-être un peu. Ah oui, oui, oui. Non, mais là, non. Votre esprit très cartésien va rassurer immédiatement. Mathilde ? Oui, alors tout à fait. Là, il ne faut pas... Voilà. Surtout que le cerveau a cette capacité extrêmement difficile à toujours culpabiliser et faire le scénario du pire. Donc, quand il refait l'histoire, on s'attribue, en fait, certaines choses. Et quand on a été traumatisé comme vous l'avez été, à la fois physiquement et psychiquement, il y a comme ça un engrenage qui peut se mettre en place. Donc, ça, il faut absolument lutter contre. On a une petite surprise pour vous pour retrouver votre beau sourire. À moins qu'on vous fasse pleurer encore. Je ne sais pas trop, regarde. Mathilde, ta mère et moi, nous venons te faire un petit coucou et te dire combien on t'aime. Tu as fondé une famille formidable. Tu es une maman extraordinaire, épanouie, dans la gaieté, dans l'humour. Tu es volontaire. Nous sommes très fiers de toi. Et même après des moments très difficiles, tu restes la même. Et nous serons toujours là pour toi, ton père et moi. Nous t'aimons. Nous t'aimons préférants. Bisous. Coucou. Ce petit message pour vous dire qu'on est très fiers de vous, que malgré l'accident, vous avez une super petite famille. On t'aime très fort. Nono et Tata. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Mais on va terminer sur le sourire de ce petit Maël, c'est ça ? Oui. Oui, qui est très, très mignon. Et vous embrassez, Nola, évidemment, pour nous. Merci beaucoup à tous pour votre confiance. Merci pour ce sourire également sur lequel on termine cette émission. Et j'espère de tout mon cœur que ces fêtes retrouveront un jour dans un temps moyen ou à long terme, un peu de saveur pour vous. Vraiment. Merci, Florian. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous embrasse. Passez une belle après-midi sur France 2. On se retrouve demain, même heure. Bonne après-midi. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez été mère ado et aujourd'hui, vous avez seulement 35 ans et votre enfant est déjà adulte. Vous étiez adolescente quand vous êtes devenue mère et vous êtes aujourd'hui une toute jeune grand-mère à moins de 40 ans. Pour une autre émission, vous avez eu un déclic en regardant Ça commence aujourd'hui et depuis, votre vie a changé. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.